Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence! Mesdames et messieurs, bienvenue à Motocross Québec sur les zones de Télémag. Yannick Peewey-Tremblay vous présente cette semaine. Encore une fois, Martin Bourget qui prend toujours un petit peu de temps dans son horaire, un petit peu chargé, pour nous présenter une chronique signée ADM Sport. Les frères Lessards qui seront également présents pour nous présenter leur chronique de RPM Rive-Sud. Mais cette semaine, et pour la toute première fois de l'histoire de Motocross Québec, on est au royaume du Bleuet, là où les Tremblay sont rois. Je ne suis pas un Tremblay du lac Saint-Jean, mais ça c'est un autre dossier. Mais cette semaine, on est à des biens pour le Challenge à Québec. Dans les semaines précédentes, on a parlé avec des gens du pit bike, de leur passion, on a parlé avec les peewees, des juniors, on a parlé avec les pros. Mais cette semaine, ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Hubert, cette semaine à l'émission, les femmes sont à l'honneur. Il y a de la relève du côté féminin? Oui, effectivement, les femmes, c'est un mouvement grandissant. Ça a débuté peut-être seulement il y a 15 ans. Les filles, on va en dire, nous autres aussi, on est capables de chauffer des motos. Puis on voit vraiment une belle progression aussi en vitesse et en nombre. Ça va bien. Également pour les jeunes, on a fait un spécial chez les peewees il y a plusieurs semaines de ça. Puis ça commence à pousser tranquillement chez les plus jeunes? Oh oui, les filles sont capables, les filles s'assument. Dans la grande piste, on est rendu avec trois classes maintenant de femmes. Ça fait qu'il y a du monde, c'est le fun de voir ça. Y a-tu des noms qui se démarquent? Y en a-tu qui sortent en force cette année? Bien oui, au Québec, on a bien sûr Ève Brodeur. On a également Mégane Brodeur. On a également Kim Normandin. Donc ils sont au niveau de l'élite nationale aussi. Ils courent localement au Québec. Puis quand ils ont la chance aussi, ils courent au Canada. Ils sont parmi les cinq meilleurs au Canada. Est-ce qu'elles sont présentes aujourd'hui? Mégane est là. Kim et Ève, eux, sont en Nouvelle-Écosse pour la nationale. Comment ça se passe, le Challenge Québec jusqu'à présent? On a eu un début de saison difficile avec la température. On est désolé encore de ça. Oui, oui, on se rencontre à toutes les fois. Mais pour une fois, c'est très, très beau. Très belle température. Le monde sont là en grand nombre. On est vraiment contents. C'est le fun, c'est frais en plus. On est sur le bord du lac. Sur le bord du lac Saint-Jean, ici à Desbiens. C'est de toute beauté. On a été se baigner vendredi soir en arrivant. On est frais et dispo. Parfait. Hubert, toujours un plaisir. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Salut. Salut. Présentement avec Mégane, alias la grande gagnante de la première course aujourd'hui. Félicitations. Merci. Ça s'est bien passé. Oui, pas pire. La traque est super belle, ça fait que c'est bien le fun. Puis il fait le soleil. Puis en plus, c'est un petit peu frais, c'est le fun. Oui, oui. Ça fait longtemps que tu fais du motocross, Mégane? Depuis l'âge de navire, j'ai commencé. Puis alentour de 10 ans, j'ai commencé à courser aux États-Unis. Puis on est descendu au Québec il y a trois ans. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a amené à faire ça? Bien, c'est mon père. Ça a commencé grâce à lui. Il m'a embarqué là-dessus, un petit Yamaha. Puis ça a parti de là, puis ça a monté. Aujourd'hui, tu es rendu au niveau quand même. T'as fini première, ça va super bien. Puis Hubert nous parlait que tu étais parmi les top au Québec en ce moment, avec Kim puis Ève, qui n'est pas ta soeur en passant. Ève Brodeur, on met les choses au clair, Ève Brodeur, ce n'est pas la soeur à Mégane. Mais une belle compétition entre vous trois. Oui, vraiment. Depuis une couple d'années, ça suit tout le temps. Puis Ève est vraiment forte aussi. Elle est un petit peu plus loin en avant. Mais on essaie à chaque année de se rapprocher puis de mettre tout ce qu'on peut. Excellent. Mégane, merci beaucoup pour ton temps. Puis on te souhaite bonne chance parce que ton tour de show va dans les prochaines minutes. Merci beaucoup. Merci à toi. Présentement avec le promoteur Pierre-Luc Tremblay. Pierre-Luc, merci de me recevoir aujourd'hui à Débien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci d'être venu. La piste de Débien, ça fait-tu longtemps? C'est la première fois qu'on vient, donc c'est tout nouveau pour... Ça fait dix ans, j'ai acheté le terrain il y a dix ans de tout ça. C'est ma neuvième année de compétition. Ça fait que ça commence à être rodé pas mal. Et on reçoit toutes les catégories, entre autres le Challenge Québec qui est ici aujourd'hui. Exactement. Tant qu'on peut, là, on reçoit... On veut le plus de monde possible. Ça fait qu'on a ça. On reçoit toutes les associations qui veulent venir nous donner notre chance. On travaille fort là-dessus. C'est le fun un peu, c'est frais, on est sur le bord du lac. C'est vraiment précieux. Oui, exactement, exactement. Écoute, le monde peut aller se baigner. Hier, il s'était vanté un peu. Mais aujourd'hui, il devrait être en mesure d'en profiter avec le beau soleil. J'en profite pour te poser une question, parce qu'aujourd'hui, on fait une émission spéciale sur les compétitrices. Les femmes sont mises à l'honneur aujourd'hui. Au niveau de la compétition féminine, est-ce que c'est en progression? Est-ce que sport est en santé? C'est en grande progression au niveau des femmes. Les femmes, les jeunes, c'est ça qu'on aime aussi. Ça apporte des familles. Mais effectivement, les femmes, de plus en plus, même nous autres dans l'équipe, il y a plusieurs filles qui pratiquent le sport. Les filles prennent ça au sérieux, ça en draine l'hiver. Écoute, c'est un beau sport familial, on aime ça comme ça. On va voir les meilleurs conseils en motocross. Il ne faut pas chercher bien loin. On n'est pas obligés toujours d'aller à l'autre bout du monde pour ça, simplement dans notre cours. Les Frères Lessard, Félix et Francis, qui nous donnent leurs conseils de la semaine. Collaboration avec RPM Révesud. On est présentement au parc de Tring-Jonction pour la chronique hebdomadaire des Frères Lessard. Les boys, cette semaine, on parle de dépassement. Plusieurs sortes de dépassement. On a vu dans les dernières semaines, in-in, out-out. Là, on dépasse. C'est quoi la meilleure façon de dépasser? Il y en a plusieurs façons de dépasser. C'est sûr que, tout d'abord, c'est plus facile de suivre quelqu'un que de se faire suivre. Parce que quand tu te fais suivre, tu le sais qu'il est là en arrière. C'est fatigant. Il est tannant. Il est tannant. Tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va faire son move. C'est beaucoup plus stressant que de suivre quelqu'un, justement. Puis, c'est quoi le meilleur moment pour dépasser? Si tu l'as dit, c'est la patience. Donc, la personne qui est en arrière, c'est de prendre vraiment le temps puis de voir l'ouverture qui va éventuellement arriver. Oui, bien, c'est ça. C'est d'être patient en arrière du gars. C'est sûr que si le gars est pas mal de ta vitesse, ça va être plus dur d'aller le dépasser. Bien, là, tu es encore plus patient. Tu attaques qu'il fasse une erreur. Tu attaques à aller dans un outside assez loin. Puis, si tu rentres bien dans ton wind, tu peux t'essayer. Ça va être trop cochon non plus. On ne veut pas se faire des ennemis. Mais sinon, c'est ça. L'avoir un bon momentum outside, comme je disais, ça peut t'aider à aller rechercher le gars dans l'inside après. Fait que c'est d'être patient puis d'évaluer le gars qui est en avant de toi. La meilleure façon de dépasser, c'est justement, on l'a dit dans les dernières chroniques, c'est par l'inside. Oui, c'est par l'inside. Puis, c'est trop cochon. Bien, tu sais, quand tu courses, admettons, je ne sais pas, en pro, tu es soit en 2,50 ou en 4,50. Oui, certains baissés qui sont en train de marcher un petit peu mieux parce qu'ils sont mieux ajustés. Mais tu veux pas, tu es en 2,50, tu courses avec des 2,50. Tu es en 4,50, tu courses avec des 4,50. Donc, t'as pas la moto, là, tu sais, tu feras pas ça dans un bout de rouette. C'est à moins que... Tu as la même vitesse que les autres. C'est ça, tu as le même baissé que les autres. Fait que c'est rare que tu vas avoir des dépassements sur un bout de rouette dans son aspiration, là. T'sais, t'es pas en Formule 1, là. Fait que la plupart du temps, les dépassements vont se faire dans les virages. Fait que c'est sur le virage. Certains peuvent se faire sur les sauts si tu l'amortis. Si tu le scrobes un peu, bien, tu vas entrer un peu plus vite, tandis que l'autre va perdre du temps dans les airs. Mais sinon, c'est ça, c'est dans les virages, une cède. Puis ça va souvent jouer du coude, un petit peu. T'es pas obligé de toucher à l'autre, mais t'sais, ça va finir serré parce que, veux, veux pas, c'est pas facile à dépasser. Je parle. Ça se passe beaucoup dans la tête, hein. C'est une fraction de seconde, tu vas prendre la décision de le dépasser parce que tu peux pas prévoir à l'avance qu'il va faire une erreur. Donc, c'est vraiment, là, d'être vif d'esprit pour tenter de dire, OK, là, c'est mon spot. C'est ça, tu peux dire, là, c'est ton spot, mais comme Félix, il disait tantôt, tu l'étudies. Fait que tu sais, à cette place-là, t'es peut-être un petit peu plus vite que lui. Fait que tu sais qu'à cette place-là, bien, c'est peut-être le tournoi d'après, à cette place-là, que tu vas pouvoir tenter ta chance. S'il vire en scène, admettons, bien, je vais m'essayer une cède, voir, parce que je l'ai rattrapé dans les derniers tours à cette place-là. Fait que c'est d'être patient aussi, puis de bien évaluer. Puis comme Francis disait, quand tu sais que t'es plus vite qu'un gars à telle place, pour quand t'arrives au moment où t'es plus rapide, bien, ça va se faire tout seul. Tu vas arriver, tu vas rentrer dans ton inside si t'es plus vite, puis ça va se faire tout seul. C'est quoi la plus grosse erreur que les gens font en dépassement? Euh, bien, d'être trop agressif. Moi, je trouve ça, des fois, un peu, là, c'est... Il y a l'un qui te suit en arrière, puis il est un peu trop insistant. C'est ça. Puis là, il va être chien. Au lieu d'attendre un petit peu, même si le gars est plus vite que toi, bien, ça va être tout de suite, là. Il attaque, puis... Moi, j'ai tout le temps été trop patient aussi, mais je pense que les gars devraient être plus patients, des fois. Ouais. La patience est une vertu dans le dossier du dépassement. Ouais. Puis surtout, si t'es trop agressif, bien, ça se peut que tu fasses un erreur. Puis si tu fais un erreur, bien, là, si le gars t'as pris trois secondes parce que t'as fait un erreur, bien, là, tu sais, si tu faisais de la même vitesse, trois secondes, il va être dur à aller rechercher, puis après. Donc, on est patient, on essaie d'y aller par l'intérieur si jamais c'est possible, puis de ne pas trop agressif, parce que ça va peut-être se retourner contre nous autres, simplement. Exactement. Excellent. Allez, boys, merci beaucoup. C'est un plaisir. Toujours un plaisir. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud, c'est pour la vie. Je suis présentement avec Christine, alias La Fille, puis vous êtes à l'honneur à l'émission cette semaine. Juste avant de parler de la compétition féminine en motocross, là, t'as l'air maganée pas mal, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, dans mes pratiques, ça allait super bien, super belle journée, ma traque préférée au Québec. J'ai fait une petite erreur de pilotage, en fait. Je sautais le step-up, puis j'ai pogné une tulote qui tournait à gauche dans le bois. Puis comme j'ai voulu ramener, sortir la patte pour ramener le bike en arrière, j'ai taqué les brugs sans le vouloir, une erreur de pilotage, dans le fond. Puis là, bien là, je suis partie en... J'ai perdu le nez, j'ai perdu le devant, puis je me suis écrasée, puis je suis tombée sous mes côtes. Puis l'année passée, bien, je me suis cassée 5 côtes, donc je te dirais qu'un matin, je n'étais même pas sûre de rouler. J'ai fait le hot lap. Je te dirais que cesser les sauts, c'est pas parfait, j'ai pas de force, mais écoute, je voulais rouler, j'adore rouler. C'est ma traque préférée, donc je me voyais pas, pas rouler aujourd'hui. Christine, je peux pas passer à côté, parce que les femmes, je vous le rappelle, sont en valeur cette semaine. Beaucoup de compétition au niveau féminin, on sait qu'il y a beaucoup de relève, il y a beaucoup de jeunes, mais au niveau de la compétition, est-ce qu'elle est féroce? Quand même, aujourd'hui, il y en a un peu moins, peut-être parce que c'est loin. C'est sûr qu'il y a des filles comme Ève Brodeur, qu'elle a fait des nationales, fait qu'elle est pas ici présentement. Moi, écoute, c'est des filles qui me touchent pas moi parce qu'elles roulent trop vite, mais regarde, aujourd'hui, j'ai quand même de la compétition pareille. Il y a Mégane Brodeur qui roule très fort, qui doit avoir fini première. Je suis même pas allée voir le résultat. Oui, elle a fini première. Tout ça, ça m'étonne pas. Puis moi, je me disais, je pouvais faire un top 3 si ça allait bien. Écoute, avec les côtes, je l'ai échappé d'une curve que j'aurais pas dû. Écoute, j'ai parti dernière, j'ai remonté troisième avant le premier tour. Là, je me suis dit, ça y est, ça va bien aller. Puis là, bien, je l'ai échappé d'une curve, là, wow, ça fait mal un peu. Je l'ai remonté un peu, peut-être quatrième. Puis là, je l'ai échappé dans les double-doubs que personne fait, d'après moi. Je t'aurais pas dû les faire, mais un coup, t'es rendu dedans, on dirait, ça se fait tout seul quand t'as à la bonne vitesse. Puis là, bien, j'ai pogné un peu de mou. Oups, je l'ai échappé, puis... Qu'est-ce qui t'atteint, là? Est-ce que tu vas être capable de rembarquer en piste? Bien, écoute, j'ai encore mon objectif de finir sur un podium, fait que, regarde, je vais tout donner, puis je vais essayer de pas me planter, surtout. Mais oui, je vais finir à l'avant, là, c'est blessé, pas blessé, c'est... Écoute, j'embarque pas pour le fun. Comme les femmes sont à l'honneur cette semaine, je pouvais pas passer à côté de parler avec Alice. Vous avez parlé au Régional à Deschambault, mais là, au Challenge Québec, comment se passe ta saison jusqu'à présent? Ça va bien. Pour l'instant, je suis première dans la FAMB. OK. Oui, ça va bien. Bien, félicitations. Merci. Et aujourd'hui, ta course, comment ça s'est passé? Bien, la première course, j'ai fini deuxième. Puis la deuxième course, j'ai fini première, mais c'était vraiment un beau challenge. J'étais dans le cul de la première, puis après ça, je l'ai dépassé, puis c'était vraiment le fun. Beaucoup de compétition au niveau... Tu sais, on a parlé ensemble au Régional, mais au niveau Challenge Québec, la compétition est un peu plus corsée. Oui. Oui, les femmes sont bonnes, puis il y a beaucoup plus de compétition. Oui. De toute façon, ça se déroule bien jusqu'à présent. Mais félicitations aussi pour un podium pour aujourd'hui. Tu commences à t'habituer? Bien là... Wow, là! Qu'est-ce qui t'attend pour la suite, Alice? Bien, l'année prochaine, je vais aller dans FAMB. Oui? Puis c'est ça. Tu vas aller rivaliser avec les Mégane Brodeur et compagnie? Oui, oui, mais elles sont loin devant. Oui, puis en plus, sa course aussi, sa deuxième, là. Hi, j'étais loin devant. Tu vas t'entraîner pas mal. Oui, pas le choix. Excellent. Bien, Alice, on te surveille, puis bonne chance l'année prochaine pour dans la haute. Merci. On peut pas demander mieux, là. Dame Nature qui est au rendez-vous à Desbiens, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça se passe super bien du côté du Challenge Québec jusqu'à présent. Mais avant de poursuivre notre couverture complète de la compétition d'aujourd'hui, on s'en va faire un tour du côté de ADM Sport pour la chronique de la semaine avec Martin Bourget. Trouver chaussure à son pied, c'est pas juste en amour. C'est possible également chez ADM Sport. Je vais trouver l'amour dans le motocross aussi, mais ce sera l'objet d'un autre chronique. Et voilà. On parle de bottes et il y a une question de choisir également la bonne botte. On commence avec quoi? Tes préférences. Mes préférences? C'est sûr et certain qu'un petit peu comme un casque, un petit peu comme un vêtement, il y a plusieurs manufacturiers. Et chaussures à son pied, il veut aussi dire de les essayer pour voir dans quoi je suis le plus à l'aise. Différents fournisseurs, différents fabricants vont utiliser différentes technologies. Fais juste toucher l'intérieur ici, celle-là. Passe à celle-là, passe à l'autre. Tu vas voir qu'ici, on a un genre de petit foam qui est un petit peu mémoire du côté de Alpine Star. Là, on est un petit peu plus directement sur le cuir. Ici, c'est une autre technologie. Tout ça, on va faire que tu vas choisir une botte qui est différente. Il faut aussi que tu parles beaucoup avec tes conseillers. Moi, je suis quelqu'un qui transpire énormément des pieds quand je suis renfermé. Une botte de motocriture, il faut que tu fasses un choix éclairé par rapport à ça. Si tu es trop fermé, que ça respire zéro, puis une barre, on veut la protection, mais on veut quand même être à l'aise là-dedans. Fait que c'est au départ des considérations personnelles. Ensuite, on va aller au niveau technique. Parce que les bottes, on prend une nage-tue qui sont vraiment amovibles, mais ce n'est peut-être pas nécessairement la meilleure des choses pour ta cheville. Non, non, non. Puis tu vois, c'est la première chose que tu vas considérer. Il y a deux grands types de bottes. Si on veut les séparer, tu me permets, ici, je suis du côté de Fox, la Com 5 de Fox, qui est quand même une très, très, très bonne botte. Mais si tu vois, c'est une botte qui est assez flexible. C'est un cuir qui plie en plein centre. C'est un choix personnel. Personnellement, je suis tellement malhabile sur un motocross que je ne prendrais pas le risque d'avoir ce type de... Tu as un peu plus de stabilité que tes chevilles. Oui, puis avoir quelque chose qui est beaucoup plus rigide. Je le sais, je ne suis pas bon. Je vais me planter. Donc, je vais avoir quelque chose qui me protège mieux. Peut-être qu'à être plus en confiance, j'opterais pour une botte comme ça, question d'avoir un petit peu plus de flexibilité. Mais au départ, moi, je vais me diriger vers une botte plus rigide. Donc, ça porte à l'autre type de botte. Puis je prends le même manufacturier. Si on regarde du côté de Fox, on tombe dans une botte ici qui est beaucoup plus rigide. Qui est faite comme les prochaines que je vais te présenter aussi. Une botte protection au niveau des malléoles, de la cheville, évidemment. C'est très, très, très rigide. C'est là que se retrouve le pivot aussi. Parce que je veux quand même avoir une certaine... J'ai l'air à forcer, mais quand tu as tout ton poids dessus, ça plie quand même relativement bien. Peut-être pas de ta règle non plus, en dehors de ta motocross, avec des bottes de ski. Ça donne quand même cet effet-là un peu. Ça donne un peu cet effet-là quand tu marches avec ça. Mais tu ne veux pas que ce soit extrême non plus. Quand je veux une bonne protection, des bons plastiques tout le tour, mais des bons polymères qui me protègent, bien, bien, bien important. Je ne veux pas que mes clips soient tous en plastique. Non, parce que ça, c'est comme des bottes de ski. Les premières qui ont lâché, c'est celles qui avaient des clips en plastique. Juste en forçant pour les serrer, tu t'assis et tu mets tes bottes, ça te reste dans les mains. Alors, je veux aussi des bottes qui vont me permettre d'avoir des pièces qui sont interchangeables. Donc, je peux venir ici chez ADM, puis commander des clips, puis pouvoir les interchanger. Évidemment, bonne protection à l'avant. Bonne semelle, je vais en parler sur les autres modèles. Ma Grissela aussi a une très bonne semelle. Et effectivement, je vais avoir quelque chose qui respire bien, qui soit bactériostatique ou qui me permet de ne pas trop puer. Parce qu'écoute... On va en parler de l'entretien un peu plus tard. De toute façon, un truc numéro deux, les bottes de motocross, ça reste dehors. Ça ne rentre pas dans l'enroule. Non, effectivement. Je m'en vais vers d'autres modèles. Je te compare peut-être, mais deux coups de cœur. Vas-y. Un classique, la série Tech de Alpine Star. Ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Ils ont été précurseurs de plein de choses, plein de types de technologies. Là, ils nous arrivent avec une nouvelle Tech 7. C'est quand même pas la Tech 10 qui est une botte de ski, littéralement. On a une bonne flexibilité. On a ajouté une espèce de suspension au lieu d'un pivot qui me permet d'avoir quand même une bonne flexibilité. Regarde le bâti de cette botte-là. Regarde les clips, comment c'est rigide, comment ça ne pètera pas. C'est sûr que ça va durer très, très, très longtemps. Cuir de très bonne qualité. Ma Gris, je vais te parler d'une autre sorte de cuir tout de suite après. Au niveau de la semelle, la semelle est partiellement interchangeable. Donc, je peux faire remplacer une partie de la semelle. Les pegs, les pédales de moto, que tu reposes dessus, vont venir éroder tout ça. Tu vas pouvoir les changer. Beaucoup de protection partout. Une botte qui va vraiment bien te tenir. Une botte qui a une espèce de petit fond de mémoire à l'intérieur qui est très, très, très confortable. Et probablement que les bottes aussi sont beaucoup plus légères de ce qu'on a connu il y a 10, 15, 20 ans. On s'en va plus à la lune avec des bottes. Mon ami Marco Dubé, distribution Marco Dubé, importe ça ici, les bottes Forma, qui est une botte italienne. Je te dirais, dans mes deux choix à moi, la Tech 7 et la Forma, la Terra TX, donc dans la MX série, qui est une très bonne botte aussi. Un excellent bâti. On repose sur une technologie de pivot. On n'a pas le côté suspension, mais pivot. Ça me donne une bonne protection au niveau de la maléole. Tu vois, le polymère duquel est fait, ce n'est pas un petit plastique qui va péter. Cuir, c'est fait par des Italiens. Tu as un cuir de qualité incomparable, évidemment. Les Italiens, la pâte puis le cuir, on sait. Exactement. Puis le vin. Le vin aussi. Ça aussi, ce sera un autre sujet. Un autre sujet. J'attire ton attention sur la conception de l'intérieur de la botte. Très, très, très bien faite. Surtout lorsque je commence à être un peu plus sérieux sur la piste. Ta moto, il faut que tu la tiennes entre tes pattes. Parce qu'elle, elle veut sauver par en avant. Tu as besoin de bons triceps, puis tu as besoin d'avoir des bonnes papattes pour être capable de serrer. La façon dont tu es faite la botte à l'intérieur, ça te permet de, excuse-moi le terme, mais de la squeezer comme il faut, sans te faire mal, sans te brûler, sans en ayant quand même pas mal de grippe. Regarde le polymère de type caoutchouc, si tu veux. Il va être très, très, très performant. Tu n'as rien qui gêne. Très bonne semelle aussi. Donc, une très bonne semelle entière qui change au complet, évidemment. On a rajouté la protection sur le devant. Évidemment, ils sont tous bien protégés sur le dessus, surtout au niveau du pied du côté du sélecteur de vitesse, le levier de vitesse. Ici, on le fait plus légère à l'intérieur. De toute façon, on n'a pas de gros fonds, ça respire très bien, mais on a un collet en cuir qui m'a empêché les choses de rentrer dedans. Parfait! J'ai trouvé les chaussures à mon pied. Merci beaucoup, M.P. Pas de trouble! Gardez le contact sur la piste avec ADM Sport. Je ne sais pas si on pourrait te donner un nouveau surnom, mais la domination que tu as faite sur la piste, c'est incroyable, ça s'est tellement bien passé. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui a été le facteur qui a fait en sorte que tu as pris de l'avance comme ça? J'ai eu un bon départ. Je suis partie en avant puis j'ai gardé ma cadence toute le long, fait que ça a bien été. Ça a été une des courses les plus faciles de la saison jusqu'à présent? Oui, c'était une course très laxe. Des fois, tu en as besoin pour faire changement, fait que c'était bien le fun. Tu me disais en plus, en dehors des caméras, que tu as pu voir nos caméramans se promener. Est-ce que tu as pu observer le lac? Pas semble-t-il qu'il y a une source qu'en hauteur, on peut observer le lac Saint-Jean. Est-ce que tu l'as vue? Non, là, je ne me suis pas rendue que là, mais oui, je voyais les gars se promener avec leur caméra, mais pas le light, par exemple. Donc, une belle domination, félicitations, puis on surveille le reste au championnat. Là, c'est sûr, il est certain qu'Ève et Kim n'étaient pas là. Peut-être un petit peu plus facile, mais là, ça a été un beau duel à suivre pour les prochaines semaines. Oui. Excellent. T'as-tu un message de leur lancer? Ben... On aime ça créer des rivalités. Ben, d'avoir le petit fun avec eux autres, comme d'habitude, puis de se pousser ensemble. Ah, c'est le fun! C'est une compétition! Lâche pas, Mégane. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis présentement avec la sœur de Mégane, Océane, qui est aussi une championne. Comment ça s'est passé, tes deux courses, aujourd'hui? Ça s'est bien passé. Oui? T'as terminé combien? Deux pour les deux courses. Puis comment ça s'est passé sur la piste? As-tu des difficultés ou t'as eu un bon départ? Non, j'ai eu un bon départ pour la deuxième course. Océane, on me dit, là, t'as été inspirée beaucoup par ta sœur. Comment ça a commencé, la passion du motocross, pour toi? Ben, j'ai commencé à faire du motocross. Mon père, il ne pensait pas que j'allais continuer, mais là, ça me tentait. Fait que là, j'ai comme fait comme ma grande sœur. Ça fait combien de temps? Je pense que ça fait depuis l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, tu es tâchée de? 13 ans. 13 ans, donc le calcul se fait quand même assez rapidement. Au niveau de ton entraînement, ça se passe comment? Ça se passe bien. On pratique les semaines. C'est à des tracts spéciales. Puis des fois, chez nous. Est-ce que t'as quelque chose que tu sais que tu dois améliorer? Laquelle? Que tu dois travailler davantage? Oui, je dois me lever debout. C'est vraiment prendre l'habitude de rester debout, parce que sinon, c'est un peu plus dur sur le dos. Oui, c'est ça aussi. Bon, bien, excellent. Bien, lâche pas aussi, Anne, puis c'est le fun, puis on va te surveiller dans les années à venir. Merci. Merci. Il y a quelques semaines, sa soeur Sabrina nous avait parlé d'elle, et là, finalement, on la rencontre. Puis ça la donne bien, parce que c'est la championne du jour, Malia. Comment s'est passée ta course? Ça a mis un été, j'ai tombé quelques fois, mais je me suis surpris, j'ai remonté jusqu'à la première position. OK, t'avais perdu des positions, est-ce que t'avais eu un bon départ? Oui, j'ai partie deuxième, puis l'autre course, j'ai partie au chute. OK, puis malgré les chutes, tu t'es pas faite mal, j'espère? Non. C'est-tu la première fois que t'as une bonne saison comme ça? Première deux fois, c'est incroyable. L'année passée, en 65, en petite piste, j'ai fini première au championnat. OK. Et pour cette année, ça va bien aussi? Oui, pour cette année, à date, je suis première dans le championnat. OK, puis qu'est-ce qui t'attend pour les prochaines semaines? Je vais aller faire une course aux États-Unis, puis une course à Deschambault. Est-ce que tu t'entraînes encore beaucoup? Oui, des fois, je m'en vais à quelques pistes pour m'entraîner. OK. C'est quoi que t'as amélioré? Mes sauts. Des fois, je pars croche, puis je tombe. Oui? Est-ce que c'est la raison pour laquelle t'as tombé aujourd'hui? Euh, oui. C'est à la suite d'un saut? Oui. Et ensuite, l'année prochaine, est-ce que tu vas rester dans la même catégorie? Dans l'année prochaine, je vais m'en aller en femme B, puis je vais faire 85. Excellent. Malia, merci beaucoup de nous avoir parlé quelques minutes, puis lâche pas, puis c'est le fun. On souhaite te voir à la tête du championnat cette année. OK. On ne pouvait pas demander mieux, hein? La météo était là, l'accueil des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Écoutez, vous avez une réputation qui vous précède, là. Eh bien, on l'a vécu aujourd'hui. Les hot-dogs au chou étaient incroyables. Donc, c'est déjà tout pour cette semaine à Débien au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La semaine prochaine à l'émission, on va être du côté de Saint-Aigle pour le Challenge Québec. Et ça va être les vétérans qui seront à l'honneur. Pour visionner cette émission, allez faire un tour sur notre site télé-mag.tv. Également, un petit clic j'aime sur notre page Facebook de Motocross Québec. C'est Yannick Peewey-Tremblay qui vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine. Beau temps, mauvais temps. Mais en attendant, je pense que je vais aller une petite baignade dans le lac. Je pense que c'est bien mérité. Bye-bye. Motocross Québec, vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.